Je suis revenue à mon bureau, c'est là où je me sens le mieux pour filmer, j'ai tout ce qu'il me faut à ma dispo. La luminosité elle est ce qu'il faut ailleurs, j'ai tout fermé, il fait une chaleur, je ne vous dis pas comme un peu partout en France. Alors je vais vous présenter des articles que j'ai en bout de table, qui se superposent des colis, que j'ai réceptionné depuis le mois de février. Et je ne vous ai pas présenté ce genre de choses, parce qu'il y avait d'autres revues qui passaient entre temps, et surtout parce que je n'avais pas utilisé ce matériel. Franchement, je savais que je n'en aurais pas l'utilité, à part du scotch double face dont je me suis servi. Mais c'est assez impressionnant de remarquer que les mois filent tellement vite, je m'en suis rendue compte en vérifiant les factures, parce que souvent les factures vous les recevez par mail, vous ne les avez plus dans le colis. Et je m'étais dit, oh ça date du mois de mai, bah non, du mois de février les premiers. Et entre temps j'en ai eu, et j'ai stocké, stocké, stocké. Après il y a des choses qui ont fait que je ne pouvais pas me consacrer au scrap, que je n'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie. Surtout, on va dire ça, pas l'envie. Et bon, j'ai quand même bricolé, j'ai fait du paint of number, enfin du peinture par numéro. J'ai fait du diamond painting, j'ai fait d'autres choses, j'ai jardiné, j'ai cuisiné. Et voilà, les journées passent tellement vite. Et j'ai l'impression aussi que depuis que je sais que je ne suis pas obligée de consacrer, vous voyez, temps et temps d'heure à mon travail manuel, je reporte. Je me dis, ah ben, tu le feras demain, tu le feras demain, tu le présenteras demain. Et là, maintenant, je veux un petit peu rattraper mon retard quand même pour que ça soit chronologique et logique. Je pense quand même que le confinement n'a pas aidé. Je ne vais pas essayer de me trouver des excuses. Mais de janvier à mars, je n'avais pas la pêche. Ça me faisait braire. Je n'avais plus envie de rien faire, pas de sortir, pas de me promener, pas de faire ci, pas de faire ça, à part jouer à des jeux bidons sur Facebook, on va dire. Et puis, regardez, j'avais trouvé une routine avec des films à la télé, des émissions. Ouais, je glandais, on va dire. J'ai vraiment glandé. Mais ce n'est pas grave. On va recommencer à bricoler. Et puis, bon, il y a les vacances. Donc, non, ce n'est pas vrai ce que je dis. Je ne vais pas recommencer à bricoler de si tôt puisqu'on part début juillet. C'est catastrophique. Mais ce n'est pas grave. Rien n'est grave. L'essentiel, c'est que nous soyons en forme quand même. Qu'on puisse continuer nos petites vies et nos petits train-train. Moi, ça me plaît bien d'avoir un train-train. Bon, allez, j'arrête mes trucs là à côté. Je vais vous présenter le premier colis, il me semble, à peu près. C'est de la fourmi créative. Alors là, ça m'a vachement énervée. Je m'en rappelle très bien. Quand je vois le colis et l'état dans lequel il est arrivé. Donc, mon facteur n'a rien trouvé de plus intelligent que de le mettre dans ma boîte aux lettres qui doit faire ça à peu près. Eux, ils ouvrent grand les portes. Vous savez, ils ont des clés spéciales. Oui. Et j'avais envoyé le jeune le récupérer. Il me dit, je ne peux pas le sortir. J'ai dit, comment ça, tu ne peux pas le sortir ? Ben non, il l'avait plié. Il l'avait même cassé. Surtout qu'il y avait des choses fragiles à l'intérieur. Mais ça ne sert à rien de râler. C'était comme ça. Alors, je vais tout sortir. Bon, c'était protégé avec du papier, là. Il n'avait pas du papier. Mais c'était limite. Donc, je l'ai tout de suite ouvert quand même pour vérifier. Et il n'y a pas grand-chose comme protection de carton ondulé. Heureusement qu'il a tenu le choc. Il était plié comme ça pratiquement. Bon, voilà. Exactement comment je l'ai trouvé dans ma boîte lettre. J'étais quand même dix minutes à essayer de me bagarrer avec ma porte. Et je rencontrais des voisins. Ils me regardaient. J'ai dit, je n'arrive pas à sortir le colis. Et une de mes voisines m'a dit, c'est pareil. Ce facteur, elle a dit, il n'est pas clair. Parce qu'ils reçoivent des colis aussi de par leur travail. Comme ils étaient à la maison. Ils travaillaient chez eux. Elle me dit, moi, je reçois. Des fois, je n'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai dit, regardez. Elle m'a dit, non, mais franchement, c'est grave. Donc, j'ai eu ces réglettes qui viennent de chez We Are Memory Keepers. Qui me plaisaient. Ce sont des guides de découpe. Donc, ça, j'ai quand même ouvert, vous voyez, par le haut. Pour voir si elles n'étaient pas cassées. Donc, vous en avez une première qui est ondulée. Est-ce que vous allez le voir ? Voilà, de cette manière-là. Puis, le bas. Donc, vous avez deux côtés. Elles sont graduées en inches, pas en centimètres. Je viens de vérifier. Mais, c'est pour arracher votre papier. Vous savez, quand vous faites des découpes, pour que ça soit quand même joli. Bon, c'est peut-être gadget pour certains. Mais moi, j'aime bien. Ou alors, pour tracer. Donc, vous avez ce genre-là, des vaguelettes. Et puis, les vaguelettes moins hautes, on va dire. Et le troisième, c'est celui-là. Donc, en genre de zigzag, comme avec la machine à coudre. Ou ce grand zigzag. Vous avez de quoi les accrocher si on a une super scrap room et qu'on peut accrocher ça au mur. C'est bien fait quand même. Voilà, vous les prenez, vous les attachez. Je vais voir. Peut-être que je vais les mettre à un crochet. J'ai un peu peur de les claquer. Moi, je vais les mettre dans mon tiroir derrière. Je vous explique derrière comment faire. Vous avez un genre de stylo que vous rechargez avec de l'eau. Et puis, il faut l'amorcer. Et puis, vous allez tracer. Ici, on le voit bien sur le dessin. Vraiment ce que je vais vous expliquer. Vous allez tracer avec l'eau. Et votre papier va se découper plus facilement. Donc, ces réglettes, elles font 30,5 cm de long. Il y a marqué règle transparente avec K1, 1, 1, 1. Alors, est-ce que c'est écrit en français ? Placez l'outil sur le papier en vous assurant que le bord pisauté se trouve sur le dessus. Appuyez fermement l'outil sur le papier en haut et en bas. Et puis après, tirez le papier vers vous à un angle de 45 degrés. Pour les papiers plus difficiles à déchirer, comme le vélin ou le papier fait main, utilisez le crayon à l'eau pour mouiller le papier avant de le déchirer. Pour remplir le crayon en haut, retirez le capuchon, là vous l'avez vu, et replacez l'outil. Bon, je suis contente. Franchement, je suis contente de cet achat-là. Donc, zou. Et puis après, j'ai pris quand même, il y avait des offres sur du papier. Moi, j'ai beaucoup de papiers de chez Action, vous le savez bien. On m'a toujours dit que les papiers qu'on achetait d'autres sociétés, enfin, d'autres qui le proposaient comme, alors attendez voir, ça c'est Cartabella, sont de meilleure qualité. Et moi, j'ai pris celui-là. Et donc, c'est avec les fameux Thanksgiving, vous savez, les... Comment on les appelait, les quakers ? Je crois que ça s'appelait comme ça, oui. Et passeter K, il y a marqué, donc passez le dindon. Give thanks... Give... Oui, souhaiter... Remercier quoi, en fait. Joyeux Thanksgiving. Voilà, donc j'ai pris celle-là, et mais elle est recto verso, donc j'en ai pris deux, parce que je me suis dit, peut-être, j'aurais envie d'utiliser ça, ou ça, ou ça. Vous avez compris, je vous le montre un petit peu. Je peux savoir si vous connaissez l'histoire des émigrés qui sont donc venus en Amérique, qui ont été accueillis par les Indiens très chaleureusement, qui l'ont offert à manger, patati patata. Au début, les colons ont joué le jeu, c'est la prof d'anglais qui le racontait toujours en cours, au petit sixième ou au petit cinquième, je sais plus, pour leur expliquer pourquoi Thanksgiving. Et donc, les colons, au début, ont remercié, parce qu'on leur a offert des terres et tout ça, ont remercié les Indiens en faisant des grands repas, où ils faisaient donc rôtir de la dinde, puis avec du maïs, avec des choses comme ça. Et au fil du temps, ils ont arrêté de les remercier, ils ont plutôt essayé de les exterminer et les ont foutus dans des camps. Voilà, on va dire ça, dans des parcs d'Indiens. Voilà comment est l'être humain, on va dire. Bon, c'est pas très joyeux. Et ces feuilles de papier, j'ai payé ça 0,77 centime la feuille, donc 1,54€ les deux. J'ai également pris les attaches parisiennes de chez Tim Hulse. Ce sont des attaches parisiennes, on va dire, minuscules. 4,05€, il y en a 99, marqué clou métallique, mince, avec une petite tête plate, semblable à une vis, qui est utilisée pour fixer les objets ou pièces ensemble. Il y a une différence de couleur, mais je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Premier à gauche, là, celui-là, il serait plutôt gris. L'autre va être plutôt dans les tons dorés et l'autre plutôt dans les tons bronze. J'essaierai de vous faire une photo pour que vous puissiez le voir mieux. Non, c'est encore pire. Je vais les ranger parce que je suis capable de tout faire tomber. Ça a déjà commencé. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris, oui, ils appellent ça des matrices, mais ce sont des dies. Et j'avais besoin, alors je ne le voyais pas aussi grand, je vous avoue, un peu grand. Je ne vois pas ce que je vais faire. Moi, j'en voulais un petit, vous savez, pour qu'on puisse ouvrir. Là, c'est vraiment grand. J'ai l'impression que ça va être une porte. Je n'avais pas fait gaffe aux dimensions. Et ça donne ceci. Mais vous voyez, il y a des petits pointillés. Ça, je le voulais un petit peu pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, calendrier de l'avant, pour mettre des petites choses à l'intérieur. C'est un petit peu dommage. C'est vraiment trop grand. Je pense franchement que, je ne sais pas. Bon, ça sera mis de côté. Et ici, vous avez les dimensions. Je vous les remontre. Si jamais vous êtes intéressé par ça. Vous voyez, moi, j'ai le SD172. Et ce que je voulais, c'était à peu près cette grandeur, mais avec un côté. Vous voyez, ça. Bon, ce n'est pas grave. On aura bien un jour l'utilité de la chose. Ça, je l'ai payé 4,69. J'ai pris de la colle Cléopâtre. Donc, c'était leur anniversaire, 90 ans. C'est fait en France. C'est de la colle blanche. Et il y a 50 grammes. Ils disent la colle au capuchon orange. Vous vous rappelez de ça ? Cette odeur d'amande. Et quand j'étais petite, on n'avait que ça. On n'avait que ça comme colle. Et en fait, quand j'étais petite, je n'aimais pas trop. Et puis, au fil des années, vous savez comment c'est. Mais étant petite, je n'aimais pas l'amande. Et je n'aimais pas le goût de l'odeur de l'amande. Le pot de colle, là, c'est un collector. Il est à 2,016. Donc, je vais le garder. Et puis, j'ai pris la colle Cléopâtre, mais sous forme de stick. Marine Stick. Donc là, il doit y avoir 15 grammes. Oui, c'est ça. Premier bâton de colle. Oui. Donc, celle-ci, elle était à 99 centimes. Bon, ce n'est pas bleu. L'odeur n'est pas la même. Je vous le dis tout de suite. Si vous recherchez l'odeur d'amande, ça n'a rien à voir. Bah, l'autre, c'est de la colle blanche. Karine, ne sois pas bête. Ça, c'est de la glu. Voilà. Donc, ça, c'était mes achats de chez La Fommie Créative. Donc, je vais déjà bien ranger ça au bon endroit. Alors, l'achat suivant que je voulais vous montrer. Je vais vous le montrer parce qu'il faut que je le rende à Raphaël. C'est lui qui l'avait fait. C'était des... Comment ça s'appelle ? Des atomiseurs. Oui, ça se dit comme ça. Pour le parfum. Donc, sous cette forme-là. Pour le sac. Le sac à main. Donc, lui, il en avait besoin parce qu'il a plusieurs parfums. Il me disait quand il va au sport, il aime bien avoir ce genre de choses. La forme est un peu... Il ressemble à une cartouche. Donc, ça vient de chez AliExpress. Je ne peux plus vous dire qui est le fournisseur. Si je vous le retrouve, je vous le mettrai. Là, moi, je vois Wang Liang Ling. Donc, ça doit être ça. Alors, est-ce qu'il a payé cher ? Non, je ne crois pas du tout. Les 3, 10 euros. Même pas. Même pas. Je ne crois pas. Donc, vous retirez. L'atomiseur, il est là. On l'ouvre. Moi, je ne suis pas... Je suis arrivée à sortir ça. Mais là, est-ce que vous le dévissez ? Il me semble que normalement, oui. Bon, je n'y suis pas arrivée. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de force ? Je ne peux pas vous dire. Quand on avait regardé les explications, on voyait bien que ça chargeait par l'arrière. Encore une fois, monsieur ne s'est pas trop cassé la tête. Il m'a dit que ça ne fonctionne pas. Bon, on l'a mis de côté. Et puis là, hier, je me suis dit, attends, je vais quand même regarder. Je vais essayer par moi-même. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai pris un crayon et j'ai appuyé dessus. Et en fait, vous sentez que c'est souple. Je vous montre à l'arrière comment c'est fait. Il y a juste un tout petit trou. Et quand on le voit, eux, ils ont souvent des parfums où la recharge, j'ai l'impression, elle est métallique. Je n'en sais rien. Enfin bon, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Donc moi, je me suis pris mon Roger Gallet, là. Le Cédra, eau fraîche, parfumé. Je ne sais pas pourquoi je peux vous montrer l'emballage comme ça. Il est vraiment chouette, le Cédra. C'est du citron. Je vais m'en mettre un petit peu. Ah, ça fait du bien. Ça rafraîchit. Ça sent le frais. Ah, ça fait du bien. Donc, j'ai démonté le petit truc, là. Et j'ai commencé à vouloir charger comme ça. J'en avais partout. J'en avais plein les doigts. J'en avais mis partout. Et après, je me suis dit, mais non, il faut arrêter d'être stupide. Vous le chargez comme ça. On l'entend. Ça rentre. Ça recharge. Et on voyait. Il me dit, mais ça ne marche pas. Ton truc, ça ne marche pas. Je vais vous montrer après. Comme ici, il y a une petite fenêtre où vous pouvez voir si vous avez encore du parfum. Bon, je ne vais pas en mettre de trop parce que moi, je préfère le garder dans ma grande bouteille. Celui-là, je l'emmènerai dans mon sac à main. Du coup, il ne l'aura pas. Vous voyez, est-ce qu'on voit, si je recule, vous voyez déjà qu'il y a une fenêtre. Et ici, il est arrivé là. Voilà. Je l'ai chargé. On le voit un petit peu par transparence. Donc, ça fonctionne très bien. Pensez à ça. C'est du plastique. Ne le prenez pas chez nous. C'est hors de prix. Moi, j'en avais acheté à l'époque. AliExpress est redevenu mon copain. Comme tout vient de là-bas. Je ne vois pas pourquoi. On s'en priverait. Tant qu'on n'aura pas trouvé une solution par chez nous, ça restera comme ça. On commandera chez eux. Et je vais lui rendre les siens. Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était une commande que j'ai fait chez U.P. & Scrap. Alors, pourquoi j'ai acheté chez U.P. & Scrap ? Parce que vous savez que je suis fan de ce que fait Joanna Klug, qui est donc une youtubeuse australienne qui fait énormément de junk journal, junk journal, j'en sais rien. Et elle utilisait ce massico, qui est vraiment particulier parce que vous pouvez changer les lames. Ici, une, deux, trois. Et vous avez la possibilité d'en acheter d'autres. Vous avez des emplacements. Sur le coup, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se sont plantés ? Est-ce qu'ils ont lié ? Non, je pense que ça, vous pouvez l'acheter en complément. Alors, il y a marqué ce massico qu'on prend des cartouches à lames complètement protégées. Pendant le changement de lames, facile et sécuritaire. Alors, la traduction, c'est un peu bidon. Le montant de coupage sécuritaire. Fixe le papier en place pour des découpes lisses. Exactitude et... Bon, c'est mal le truc. Utilisez la barre dépliable du massico pour couper le papier de 30x30 et 12x12, machin. Jusqu'à un point de poids de 400 grammes au niveau de l'épaisseur. C'est qui qui fabrique ça ? C'est American Craft. Voilà. Je cherchais. C'est eux qui font ça. Et donc, j'ai voulu l'acheter chez La Fourmi ou chez Craftelier où je vais d'habitude. Mais, il me semble qu'ils ne l'avaient pas où il y avait vraiment des différences de prix assez importantes. Et, bah, écoutez, j'ai un budget comme tout le monde. Et donc, c'est chez eux que j'ai trouvé le moins cher. Il y avait aussi une question de port. Le port était gratuit, il me semble, à partir de 49 euros ou quelque chose comme ça. Alors, ce massico, il a quand même un certain coût. Il est assez lourd. Il m'a coûté, j'ai regardé, 44,99 euros. Ce qui semble assez cher pour un massico. Mais, ma foi, il a l'air bien. La réglette, elle est nickel. Écoutez, je vais faire la vidéo pendant que je massicoterai, on va dire. Et, je vais vous sortir quand même la bête. Je vais vous montrer les schémas, les différents schémas. Vous puissiez voir ce que ça donne. Mais, il a l'air quand même plus solide. Je suis juste en train de regarder. Il parle du remplacement. Ça, il faut que je le garde. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez tête en l'air. Et quand je n'utilise pas certains appareils, de même garder l'emballage, je le remettrai dedans. Bon, une fois déballé, il est plus léger. L'emballage plastique est assez lourd, assez costaud apparemment. Non, il est assez léger quand même. C'est pas gênant. Je voulais vous présenter le massico dans les détails, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais quand même un peu vous expliquer le principe. Donc, vous avez des cartouches ici qui se retirent et qui se rangent facilement. Comme je vous ai expliqué, vous avez encore trois logements vides. Ça, c'est pour en acheter d'autres. Et je pense que je vais tout de suite les acheter avant qu'ils arrêtent. Vous allez vous dire, mais comment tu les reconnais ? Ici, vous avez un petit rectangle qui vous indique ce que ça va être comme coupe. Apparemment, ça, c'est une coupe droite. Celui-là, je ne comprends pas trop ce que c'est. Je verrai à l'utilisation. Mais c'est assez transparent. Est-ce que c'est juste pour plier le papier ? Je ne sais pas. Je vous le dirai. De toute façon, on fera le test en direct. Et c'est ce bord-là qui me plaisait. Donc, il est, comment dire, travaillé. Donc, si vous voulez avoir du papier un petit peu découpé d'une certaine manière, il est travaillé. Donc, ici, vous avez la réglette pour l'agrandir. C'est assez solide. 100 cm et en inch, les deux. L'arrière, bon, il est quand même bien fait. Et pour changer les cartouches, donc, vous avez le système. Ici, vous voyez, il y a marqué presse pour couper. Et ici, vous avez le rangement. Et il me semble, de mémoire, qu'elle rentre comme ça. Voilà. Donc, après, vous fermez et puis vous appuyez pour découper. Je voulais absolument ce massicot. Les derniers massicots que j'ai. Écoutez, ce n'est pas génial. Voilà, souvent, je me retrouve à tracer des traits au crayon et puis à couper au ciseau. Moi, je ne sais pas vous, ou je ne dois pas être douée, j'en sais rien. On verra si ce massicot me convient mieux. Je ne saurais vous dire et combien de temps tiendront les lames. En tout cas, il faut que j'en commande. Ça, c'est certain. Je ne sais pas. 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 Huper et Scrap, il faut savoir que c'est une société espagnole. On la reconnaît à la petite coccinelle. Bah écoutez, c'était super rapide et je vais vous dire que j'étais très satisfaite de l'envoi. Donc ils vous mettent un petit texte, il existe beaucoup plus de couleurs en plus de celles que l'on voit. Quelques personnes pensent qu'on peut entraîner nos yeux pour les apercevoir, mais la plupart des gens ne peuvent pas voir ces couleurs interdites. Ceci est dû aux fréquences de la lumière rouge et blanche et celle de la lumière jaune et bleue qui s'annulent l'une à l'autre. Ce qui fait que les humains, on ne peut pas les voir en même temps. Bon, c'était sympa. Et derrière, il y a un petit mot. Alors le petit mot, j'ai quand même envie de vous le lire parce que quand je l'ai reçu, c'était à une période en février qui n'était pas très sympa et ça m'a fait chaud au cœur. Donc je vous le dis, voilà. Je vous enlevez si vous n'aimez pas. Merci beaucoup pour votre commande. Ici, à UPS Scrap, on aime bien vous envoyer toujours un petit mot manuscrit dans chaque commande, écrite à la main par un des collègues qui travaille ici. Comme ça, vous pouvez nous connaître un peu plus. Aujourd'hui, on a eu autant de commandes qu'on n'a pas pu vous l'écrire. C'est trop dommage. Cependant, on veut être transparent avec vous et en cette occasion, notre priorité a été de vous offrir un service super rapide et que votre commande ne soit pas délayée. Je pense trop longue, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on a préparé votre colis avec la même tendresse et illusion de toujours. Car on veut que vous puissiez profiter aussi tôt que possible de vos nouveaux achats. Ben, chez moi, ça ne risquait pas, mais pauvre. J'ai honte. Et de cette passion qui nous unit. La passion, oui, mais la rapidité, pas. Et alors, il y a quand même un hashtag souris tu déchires. Merci beaucoup pour avoir déposé votre confiance en nous, amicalement de toute l'équipe d'UPS Scrap. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment mignon, je sais que les crafteliers, les espagnols mettent une sucette toujours et puis des autocollants. Et eux, ils ont mis ceci. Ils ont mis un UPS Scrap en pièce en bois. Peignez-la, collez-la, profitez-en et décorez vos projets Scrapbooking. Bon, écoutez, je le ferai parce que il y a un petit cœur en plus. Je le mettrai en disant, là moi j'ai le numéro 1, il y en a très certainement d'autres. Quand vous faites des commandes, je ne sais pas, est-ce qu'ils regardent ça ? Mais j'ai trouvé ça mignon, ça fait toujours plaisir. Bon, moi c'était pas très rapide, les pauvres. Ils se sont cassés la tête. De toute façon, quand on commande quelque chose, on est très impatient, on le veut toujours. Même si on ne s'en sert pas, c'est horrible. On est devenus impatients. Moi, ça va mieux. À ce niveau-là, je suis beaucoup moins impatiente. Avant, je me disais, non, je vais le commander là parce que je l'aurai plus vite. Ça, ça m'a passé. Non, j'arrive à être plus détendue à ce niveau-là. Bon, on continue. J'ai quand même pris le double face parce que c'était très intéressant au niveau prix. Et je ne peux plus vous dire si c'était en promo ou en solde. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. 12 mm, c'était 2,80 euros. Donc, ça donne ça. Et ce scotch double face, voilà, c'est la marque Vessen Creative. Moi, j'avais déjà autre chose de chez Vessen. Je ne peux plus vous dire ce que c'est. Des tampons peut-être. Très, très bien. Je la reprendrai. Mais ça colle de chez... Ça adhère. Si vous avez besoin de l'arracher, vous arrachez tout avec. Le 9 mm, c'est celui-ci. Vous voyez, au niveau de la largeur, il fait 2,40 euros. Le 6 mm, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, je l'ai également ouvert. Et il y a toujours 10 mètres. Celui-ci, il est plus cher. Il est à 3,74 euros. Le 3 mm, et il est à 2,74 euros. La marque Vessen, là, j'en suis très contente. Donc, je recommanderai. Et là, c'était quand même des prix assez intéressants. J'ai pris de la cire. Alors, c'est de la cire métallique. Et la couleur, c'est Firebird. Ça va donner ceci. Il n'y avait plus grand choix. Ah oui, maintenant, je me rappelle. C'était quand même pendant la période des soldes. Parce que là, ça, c'est beaucoup plus cher en temps normal. Et moi, je voulais faire un petit stock, justement, de ces cires métalliques. Parce que c'est très joli quand vous le passez sur du cuir. C'est très, très joli, la finition. Et il n'y avait plus que celui-ci. Et puis, encore un autre. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Donc là, il y a 20 ml. Et là, c'était encore 10 euros. Que d'habitude, c'est beaucoup plus cher. Oui, oui, c'était bien pendant les soldes. C'est la marque Art Alchemy. Ici. Ils font des vidéos. Il y a des personnes qui vous montrent tout ce que vous pouvez créer avec. C'est vraiment très, très beau. J'ai pris, enfin, je me suis décidée à la prendre. De la colle Medium Distress de chez Tim Holtz. Et celle-ci, c'est la couleur Vintage. Il y a 110 ml. Oui, 113, pardon. 113 ml. Donc, c'est Ranger, la marque. Et il était à 7,99. Donc, ça, ça fait longtemps que je le voulais également. J'en ai profité. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est cette colle de chez Alines. Moi, je dis Alines. Je ne sais pas si c'est ça. Elle fait 118 ml. Et en fait, c'est une spéciale cuir et suédine suède. C'est de la glue. Elle est colorée. Elle a cette teinte-là. Et c'est vraiment pour coller. Si vous avez des ceintures qui se désolidarisent. Vous savez, les deux parties. Si vous avez un sac à main qui s'est décollé sur certains côtés. Et moi, je l'ai pris. Mais je ne me rappelle plus pourquoi. Je sais que j'en avais besoin. Impossible de vous dire pourquoi je l'ai pris. Ça devient grave. Donc, très certainement, quelque chose a collé. Et ça me reviendra quand je le verrai. Je perds la boule. Et cette colle-là, elle faisait 4,39 euros. Voilà, les bis. Je suis désolée pour ce retard de présentation de produits. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Je ne crois pas pour les uns et les autres. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu plus. Et puis, je vais m'empresser de vous présenter le reste pour qu'on soit à jour. Je vous fais plein de gros bisous, les bis, et je vous dis ciao, ciao, à plus !